Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc cette vidéo n'est pas pré filmée, cette vidéo ça fait quinze jours que j'ai pas pris la caméra et vous me manquiez énormément donc pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux vous avez vu qu'un drame a touché ma famille de plein fouet le 14 février et c'est un événement qui nous a bouleversé la perte de mon neveu qui a 18 ans donc pour celles qui ne le savaient pas le décès nous a touché de plein fouet très tragiquement d'un accident de la route et je tenais à vous remercier toutes et toutes celles qui m'ont envoyé des messages de condoléances et des messages de soutien parce que ça m'a fait vraiment chaud au coeur et ça m'a fait prendre conscience que vous étiez là pour moi et ça m'a vraiment fait du bien donc je remercie toutes celles qui m'ont envoyé des messages en privé, des messages sur instagram, des messages sur facebook ça m'a vraiment fait chaud au coeur et je vous en remercie fortement j'avais besoin de retourner devant la caméra pour mais pour continuer à vivre malheureusement continuer à vivre et continuer à avancer et j'ai aussi voulu vous dire que il faut pas attendre qu'il arrive un drame pour dire à ses proches qu'on les aime de prendre ses proches dans les bras et vraiment de profiter de ses proches parce que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain donc vraiment profiter de vos proches dites à vos proches que vous les aimez, serrez les dans les bras, passez du temps avec eux et si Manu et Sylvie et Julie passent par ici je leur fais vraiment de gros bisous et qu'on sera là toujours pour eux donc et qu'on pensera toujours toujours à Mathieu qui est notre rayon de soleil donc je tenais à leur dire qu'on les aime du fond de notre coeur et qu'on sera toujours là pour eux donc aujourd'hui on va passer à des choses un petit peu plus futiles et j'ai besoin de futilité en ce moment donc c'est la boîte aux lettres du mois de février donc la boîte aux lettres du mois de février est un petit peu garni un petit peu tout parce que j'ai décidé maintenant d'inclure en fait tous les achats vêtements random choses comme ça que je faisais en plus au lieu d'attendre en fait de faire un haul de deux ou trois mois de vêtements que vous ne puissiez pas retrouver les vêtements ou les chaussures ou les random ou choses comme ça et de vous mettre en barre d'info les liens qui sont encore disponibles sur les choses que j'ai acheté en magasins ou en ligne etc donc on va commencer tout de suite avec tout ce qui est partie beauté on continuera avec la partie mode et on finira avec la partie random donc on va commencer avec une petite commande que j'ai fait sur le site je vous dise pas de bêtises nile art boutique donc c'est une boutique je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos des boutiques où j'ai commandé c'est une boutique qui est réservée au nile art comme son nom la tic et tout ce qui est pour le produit pour les ans donc j'ai pris un petit rouleau de couteau en cellulose comme ceux ci qui sont des petits carrés voyez les petits carrés qui sont prédécoupé pour pouvoir faire le nile art pour pouvoir nettoyer les plaques de stamping c'est pas mal par contre je trouve que si on le détrempe beaucoup trop ça filoche un peu beaucoup donc je m'en sers vraiment pour nettoyer mes plaques de stamping et puis mon tampon donc c'est bien pratique je sais pas combien il y en a donc j'essaierai de vous remarquer ça en barre d'infos ensuite j'ai pris il y avait des plaques de stamping puisqu'il y avait encore les soldes pour ce mois de février jusqu'au 16 j'ai pris des plaques de stamping de la de la marque mouilloux vous voyez il ya quand même pas mal de choix elles étaient soldés je crois à moins 30% donc je vais pas tous vous les montrer il ya plusieurs thèmes il ya la 5 filles la time driver la ze pro donc j'ai pris un petit peu de chaque donc pour un petit peu compléter ma collection de plaques de stamping de chez mouilloux que j'aime beaucoup ensuite je vous ai fait voir dans la vidéo spéciale stamping le matériel pour commencer je vous avais montré ce gros tampon avec qui était un petit peu tout mou tout collant donc je l'ai eu sur ce site là donc ça je vous en ferai une démonstration en vidéo comme je vous l'ai promis ensuite j'ai pris donc toujours cette sur ce cette petite boutique j'ai pris un dérouleur qui est comme ceci donc je n'ai pas encore ouvert en fait c'est pour mettre à l'intérieur les petits rouleaux de petites bandes coloriques pour faire du night art soit pour faire des motifs ou pour faire des bandes sur les ongles donc c'est bien pratique parce que bien souvent ça colle c'est pas pratique je testerai ça puis je pense que je vous en ferai des nouvelles j'ai pris également un rouleau de foil donc le foil qu'est ce que c'est le foil ça c'est pareil je vous en ferai une démonstration donc le foil ce sont des petites petits rouleaux de papier comme ceux ci que vous pouvez transférer directement sur l'ombre donc ça c'est bien en accent nail moi j'aime bien utiliser ça donc je n'ai pas encore utilisé cette marque là et j'ai pris également une petite brosse comme ceci qui est une brosse que je vais utiliser en fait quand je fais du vernis semi-permanent et que je pose des paillettes pour pouvoir faire un effet hologramme quand vous posez votre vernis semi-permanent sur l'ongle quand vous vous faites comme ça après pour fixer les paillettes et ben c'est pour enlever l'excédent comme ceci donc je testerai ça et je vous en redirai des nouvelles ensuite j'ai reçu de la marque biotherme donc je n'ai pas encore utilisé mais je ne vais pas l'utiliser encore pour l'instant puisque j'ai un sérum en route donc je pense que ce sera le prochain sérum que j'utiliserai donc c'est le blue therapy accéléré de sérum réparateur signe visible de large ride tâche et fermeté donc il se présente comme ceci au niveau du packaging donc je vous mettrai le lien en barre d'infos vous pouvez retrouver je trouve que le packaging est magnifique moi qui adore le bleu il est vraiment très très joli donc je pense que c'est un flacon pompe voilà c'est un sérum pompe comme ceci où vous avez vous appuyez ici sur la pompe et ça vous délivre les gouttes qu'il vous faut donc moi j'approche les 40 la quarantaine comme comme vous si vous suivez dans les vidéos vous savez déjà à peu près l'âge que j'ai donc eux ils disent de l'appliquer matin et soir sur l'ensemble du visage du cou et du décolleté donc moi je l'appliquerai essentiellement sur la zone ici puisque c'est ici que je commence à avoir des pas de doigt sur le tour de la bouche et le cou donc je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai fini mon sérum que d'ailleurs je vais bientôt être terminé celui que j'utilise en ce moment donc je vous en dirai des nouvelles s'il est bien ou s'il n'est pas bien il est pour tous les types de peau donc au niveau de l'odeur je n'ai même pas senti c'est pour vous dire je vais vous dire ça tout de suite si ça qu'est ce que ça sent ça sent les plantes donc à voir si l'odeur reste quand on le met sur la peau donc moi je pense que je l'utiliserai je pense essentiellement le soir parce que le matin j'ai une peau mixte à grasse donc je traite la peau pour éviter que ça brille dans la journée donc le sérum en général c'est quand même riche donc à voir s'il est très riche ou pas donc ça je vous en redirai des nouvelles donc j'ai reçu également de la marque d'autor branche le port des marbre région qui se présente comme ceci au niveau du packaging donc c'est un exfoliant qui minimise les ports nettoie les ports en profondeur lisse la texture de la peau le packaging se présente comme ceci je vais pouvoir vous en parler puisque je l'ai déjà testé deux fois donc il faut que la peau soit mouillée donc moi je l'utiliser essentiellement sur la zone t puisque c'est vraiment là que je veux que les ports soient disons nettoyés en profondeur puisque c'est là que j'ai la zone mixte c'est cette zone là que chez moi qui est grasse donc il il est il est très 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 fin mais en même temps les grains sont relativement abrasifs donc il faut mais moi j'ai bien mouillé la zone t on fait un léger massage pendant une minute en faisant des mouvements circulaires comme ceci donc moi ce que j'ai fait j'ai fait une minute par zone et minute le front minute le nez minute le menton voilà et ensuite on laisse poser une à deux minutes dont moi je laissais poser deux minutes on rince bien on peut le faire deux fois par semaine mais faut laisser entre chaque trois jours minimum donc moi je les fais à trois jours d'intervalle pour l'instant j'ai pas vu forcément de résultats vraiment en profondeur je pense qu'il faudra que j'utilise un petit peu plus mais je trouve qu'à la deuxième utilisation j'avais vraiment les les ports qui étaient quand même nettoyés au niveau du nez il y avait des ports qui étaient obstrués et là ils étaient nettoyés mais je pense qu'il faut y aller quand même assez doucement parce que on a l'impression qu'il ya les grains sont fins mais finalement ils sont quand même très abrasif donc je pense que si vous avez la peau sensible c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut pour vous ou alors faut y aller vraiment très très doucement par petites zones mais je pense que ça si vous avez la peau grasse vous avez beaucoup de points noirs je pense que ça peut être très sympa il marque pour tout type de taux de peau je suis pas très d'accord pour tout type de peau je pense que si vous apportez la peau mixte la peau grasse la peau sèche a tendance avec des ports obstrués pour lisser la peau vraiment un nettoyage en profondeur si vous voulez faire quelque chose un nettoyage en profondeur je pense que ça peut être pas mal cette petite chose pour vous ensuite j'ai reçu de la marque sephora le wonderful cushion donc c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau du teint c'est un fond de teint coussin donc ça se présente comme ceci donc c'est écrit dessus fraîcheur instantanée j'ai pas trouvé plus que ça fraîcheur instantanée donc ça se présente comme ceci vous avez une ouverture avec un miroir ici vous avez le petit petit le petit à je vais y arriver le petit pad pour pouvoir appliquer le fond de teint ici vous avez ici pour pouvoir recevoir le fond de teint et vous avez ici le coussin pour le fond de teint donc moi c'est la teinte beige délicat c'est la soft beige le 14 dont j'ai utilisé pour la première fois ce matin donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu donc après sur le rendu sur le long terme de la journée savoir s'il reste en place etc ça je pense que j'y reviendrai dans plusieurs semaines soit dans le tiroir beauté du mois de mars je pense que c'est ce que je vous ferai donc vous avez un petit coussin où vous tamponnez comme ceci et vous mettez sur la peau donc il est agréable à utiliser il fait un effet naturel vous n'avez pas forcément besoin de le poudrer si vous voulez pas poudrer le visage il est modulable parce que vous pouvez passer très bien une première couche comme ceci vous pouvez repasser une deuxième couche pour intensifier le teint le seul trouve que je trouve pas pratique c'est ce truc là j'ai pas l'habitude moi d'utiliser le petit le petit applicateur comme ceci donc je trouve pas ça dont ça fait un peu comme le petit blender mais j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser ça donc j'ai serré avec un pinceau comme je l'utilise habituellement mon pinceau habituel voir ce que ça donne si ça fait même fini ou s'il faut vraiment utiliser le le petit applicateur mousse mais donc ça je pense que je vous en parlerai dans la vidéo du mois prochain il marque un fond de teint coussin éclat fini et naturel oui ça c'est sûr éclat et fini naturel oui fraîcheur je n'ai pas vu des deux j'ai pas eu de sensation de fraîcheur sur la peau donc ça je pense que je vous en parlerai un peu plus en profondeur soit sur snapchat ou je vous remettrai ici mon petit snapchat si vous ne le connaissez pas encore pour les nouvelles arrivantes et ça je vous en parlerai je pense dans une vidéo prochainement sûrement dans oui quand je vous disais dans le tiroir beauté du mois de mars ensuite j'ai reçu le mascara faux cils papillon de le sculpte de chez l'oréal donc c'est celui que je porte aujourd'hui donc il fait vraiment très joli cils il a une brosse très très particulière quand j'ai ouvert pour la première fois le nom c'est la deuxième fois que je le porte je vais vous faire voir la brosse elle est vraiment très particulière voyez elle est le en fait ce sont il ya une brosse ici un petit peu en en dents de scie et en dessous vous avez une brosse avec plein de picots plat comme ceci et ben c'est pas mal parce que je trouve qu'on peut vraiment bien attraper le style et que ça les petites micro brosses vraiment déploie le cil donc qui fait vraiment faux cils papillon effet déploiement extrême oui l'effet déploiement extrême il est là j'aime beaucoup ce mascara donc je vais le tester encore un petit peu plus je pense que je vous ferai peut-être même un petit tuto où je l'intégrerai dedans pour vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne un petit peu en tuto ou en chat makeup pourquoi pas donc ça vraiment vraiment ravie d'avoir découvert ce petit mascara et je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tous les liens j'ai commandé la palette love flush de tout face qui est très très jolie qui est une très belle palette tout fait ça très très bien réussi donc je pense que vous la connaissez tout un je vais pas m'éterniser dessus donc c'est une palette de des en miniature de tous les love flush de tout face donc le packaging est trop mignon avec ses petits lapins vraiment adorable la palette est quand même relativement fine donc vous pouvez encore la retrouver chez sephora parce que dernièrement quand je suis allé chez sephora il y en avait encore donc elle se présente comme ceci avec tous les blushs dont je les ai tous utilisés ils sont tous très bien pigmentés ils sont petits mais même avec des blushs comme ça je pense que vous en avez pour toute une vie donc celle là vraiment je vous la recommande à mille 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 pour cent on va rester chez tout face j'avais dit que je l'achèterais pas j'étais allé chez sephora pour voir s'ils avaient la palette ou est stéphanie de blush il ne l'avait pas et en me retournant j'ai vu la palette chocolate tout face la banbon j'avais dit je la prendrai pas parce que j'aimais pas le packaging et puis je me suis dit j'ai dit c'est des couleurs que j'ai et mes petits doigts ont fourmillé jusqu'à l'étal et mes petits doigts sont tombés dans les phares et sur ma main je suis dit c'est pas possible elle est vraiment très très belle elle est très pigmentée donc il y avait moins 25% donc je me suis dit moins 25% aller allons-y ça me la faisait à 30 33 euros donc je vous la présente pas parce que vous l'avez vu des milliers de fois sur les chaînes youtube ainsi que sur instagram elle sent très très bon les phares sont vraiment très pigmentés je pense que un petit tuto va arriver avec cette palette elle est vraiment très jolie le seul point négatif que je dirais c'est le packaging moi j'aime pas le packaging du tout je trouve que ça fait un peu cucu excusez moi mais ça fait un peu cucu j'aurais préféré en fait le packaging de la boîte avec un une chocolat comme ceci avec un doré et écrit le bonbon avec les petits coeurs j'aurais préféré juste ça et les phares en petits coeurs je trouve que ça fait un petit peu nier enfin voilà donc c'est un petit peu mon ressenti au niveau de la palette au niveau du packaging mais les phares sont vraiment très bien pigmentés ils sont légèrement poudreux pour certains avec une bonne base une base colorée en dessous vous pouvez faire des merveilles le satin sheet vous pouvez le retrouver celui ci le satin sheet vous pouvez le retrouver dans le grand palais il me semble vraiment si vous n'avez aucune palette tout face aucune palette de chocolat moi je vous la conseille pour les phares pas pour le packaging mais pour les phares même temps j'avais fait une petite commande chez sephora et j'avais commandé je vous en avais parlé dans je pense dans mes produits terminés du d'échantillon de chez bénéfique du big easy de bigger than bébé donc c'est une bébé crème qui est comme ceci je vous avais dit que je me la commanderai en teint light medium donc chose que j'ai fait que j'ai profité d'un point de moins 20% donc qui se présente comme ceci donc je ne l'ai pas encore reposent et reporté puisque j'ai eu pas mal de fonds de teint à tester que certaines marques m'ont envoyé donc du coup j'ai pas voulu l'ouvrir donc quand mes fonds de teint seront terminés je l'ouvrirai mais en échantillon c'était une petite merveille donc j'espère que l'échantillon va être fidèle au produit ensuite j'avais fait une petite virée chez kiko pour voir la nouvelle collection pour la saint valentin cette collection n'a pas franchement franchement comment dire accroché mais j'ai pris deux rouges à lèvres et deux crayons qui je vous avais présenté je crois j'avais utilisé dans mon chat make up make up d'ailleurs je leur mettrai parce par là ou par là je ne sais plus je ne sais jamais de quel côté la petite fiche elle est et je vous leur mettrai dessus et vraiment ils sont très bien pigmentés le combo crayon gros gelé pour une tenue extraordinaire donc si vous les avez pas encore testé cela moi je vous les recommande fortement ils sont vraiment très très bien ensuite j'ai reçu la lip monthly donc comme je vous l'avais dit elle était normalement terminée lip monthly s'obstine à me faire mon prélèvement tous les mois je me suis bagarré pendant deux jours avec eux ce qu'ils m'ont refait un prélèvement pour quatre mois de boxe je me suis heureux bagarre avec eux donc si vous êtes abonné à au bague lip monthly vérifier surtout bien que votre compte est désactivé et même s'il est désactivé envoyer leur un mail avec une capture d'écran comme quoi votre compte est bien désactivé et que vous ne voulez pas continuer l'abonnement parce qu'ils vous prélève automatiquement donc moi ils m'ont reprélevé 35 euros je crois ou 40 dollars je ne sais plus trop 40 dollars donc j'ai réussi ils m'ont pas les rembourser donc du coup je repars pour quatre mois donc je suis pas déçu parce que bon les produits sont bien mais je voulais arrêter ce prélèvement pour pouvoir justement me payer une autre boxe donc je vais pas du coup pouvoir me payer d'autres boxe puisque ils m'ont prélevé 35 euros pour quatre mois donc j'ai reçu celle du mois de février donc dans celle de mois de février donc il y avait un soin pour les cheveux qui était de la marque oscar blandi que je ne connais pas du tout donc ça c'est vraiment fabriqué aux états unis donc ça je vous en reparlerai dans les produits terminés et dans le bac de ce mois ci il y avait donc trois produits pour les lèvres donc il y avait deux rouges à lèvres et un crayon à lèvres donc les deux rouges à lèvres sont très jolis le crayon à lèvres est très joli mais malheureusement il est cassé donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser le le comment le mécanisme pour pouvoir tourner pour que la monte la la mine monte ne fonctionne pas donc je peux juste un petit peu prendre l'embout donc je vais voir si mon mari arrive à me le bidouiller pour essayer de me le réparer c'est très très dommage parce qu'il était très très joli au niveau de la teinte donc et c'était de la marque star look donc je ne connais pas non plus c'était un starlook.com donc et on avait à l'intérieur aussi un rouge à lèvres de la marque city color be matt donc comme vous le savez mais les rouges à lèvres mattes ce sont mes rouges à lèvres préférés d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui c'est un amour latté à mort à mort batte de chez milanie c'est le fli fling fling ou fling je sais pas comment ça se prononce donc celui ci c'est le latte donc c'est un genre de nude il est très joli bien qu'un petit peu sec donc il m'a l'air sec j'espère qu'il marquera pas trop sur les lèvres vous voyez c'est un genre de café au lait très 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 nude donc je crois que j'en avais déjà eu un city color et il était de bonne qualité au niveau de la de la de la tenue et un rouge à lèvres costal sense donc c'est une première fois que je vais tester un rouge à lèvres costal sense excusez moi je bafouille énormément c'est le 08 donc qui se présente comme ceci donc c'est un très très joli packaging avec écrit costal sense ici sur le devant donc c'est un genre de bordeaux rouge il est vraiment très très joli un bordeaux violet il est très crémeux donc à voir ce que ça donne au niveau de la tenue au niveau de l'odeur il n'a pas d'odeur particulière et l'autre non plus n'avait pas d'odeur particulière donc je suis quand même ravie de ce que j'ai reçu dans la box mais vraiment si vous êtes abonné à cette box surtout faites attention que votre compte soit désactivé dans là il ya une petite case à cocher désactiver l'abonnement et envoyer leur une capture d'écran par mail comme quoi votre compte vous avez demandé bien le résidement de l'abonnement comme vous le savez je pense si vous êtes un petit peu addict au make up et que vous suivez un petit peu instagram les chaînes youtube etc tati et giga store puisque c'est la même maison c'est le même groupe ont lancé des produits make up révolution donc vous pouvez retrouver quelques palettes make up révolution je crois qu'il y avait trois ou quatre palettes et il y avait les petits blushs comme ceux ci les summer of love et les blushing earth de chez make up révolution qui sont en forme de coeur qui sont les dupes des blushs et bronzer de chez to face donc qui se présente comme ceci donc celui ci c'est le peschi queen earth il est vraiment très très joli la pigmentation est au rendez vous je ne les avais pas encore du testé et du coup de pouvoir les tester les swatcher en magasin ça c'est vraiment tip top si on pouvait avoir c'est cette marque là en france dans les dans les magasins ce serait vraiment chouette vous voyez la pigmentation elle est vraiment au rendez vous je ne les ai pas encore porté sur le visage parce que je voulais vous les présenter avant mais je pense que ça ça va être des petites pépites comme j'aime à le dire donc ça celui ci c'était le blush et celui ci c'est un bronzer donc il y en avait trois en vente moi j'en ai pris que deux le packaging est vraiment très très joli comme vous pouvez le voir donc celui ci c'est un bronzer il est vraiment très joli alors par contre ils sont un peu irisés si vous n'aimez pas les irisés je pense que ce sont pas des produits qui sont pour vous alors il est juste ici voilà donc ça c'est un bronzer voyez il est quand même relativement je l'ai un peu estompé il est quand même très très irisé donc si vous n'aimez pas les choses irisés je pense que c'est pas pour vous je pense qu'on peut même l'utiliser sur le décolleté moi je pense que j'utiliserai peut-être un petit peu plus cet été pour le décolleté etc chez action les lip finiti je pense que si vous regardez un petit peu les chaînes youtube vous savez que ce sont des rouges à lèvres qu'on parle assez souvent de la marque max factor qui se présente comme ceci donc qui sont très très bien ils ont une tenue de fou ça se présente comme ceci je vais vous présenter un seul donc à l'intérieur vous avez deux bâtons vous avez un premier bâton avec un genre de gloss qui se présente comme ceci donc je vais vous le poser juste ici puissiez voir un petit peu la couleur il faut le poser donc sur les lèvres il est juste ici une fois qu'il a un petit peu séché sur les lèvres moi je dirais entre quelques secondes ça va quand même ça sèche quand même relativement vite et bien il ya un baume à passer par dessus qui se présente comme ceci qui va venir donner de la brillance à vos lèvres mais en même temps qu'il venir fixer le comment le petit gloss que vous avez mis avant et ça dure sur les lèvres j'ai fait le test ultime de la pomme quand je teste un nouveau rouge à lèvres je teste la pomme croquer dans une pomme c'est le meilleur moyen de savoir si un rouge à lèvres à ce qu'il a dans le ventre au niveau des rouges à lèvres mat et soi-disant des rouges à lèvres longue tenue celui ci je l'ai mis le matin j'ai été faire des courses j'ai mangé le midi j'ai mangé une pomme j'ai goûté j'ai remangé le soir je me suis démaquillé à 21h j'en avais encore sur les lèvres j'aurais pu juste remettre un petit peu de baume à lèvres ça repartait pour moi je vous conseille vraiment de ces petites choses là elle coûte 1,99 euros ça coûte une misère donc si vous les trouvez dans votre action si vous avez un magasin action à proximité de chez vous foncez foncez moi j'ai pris la teinte 0,40 j'avais pris la teinte 300 la 108 et le 350 donc je pense que si je retourne chez action et qu'il y en a d'autres je pense que je me ferai d'autres couleurs ensuite j'ai reçu donc de la part du petit marseillais une nouvelle gamme qui est sortie que vous pouvez retrouver dans vos magasins la nouvelle gamme c'est les le soin le premier soin rituel soin marin c'est les soins marins donc le packaging de la boîte est vraiment très très joli je les ai testé donc je vais pouvoir un petit peu vous en parler donc vous avez le gel douche marin fraîcheur peau purifiée enrichie aux algues méditerranéennes et aux minéraux marins donc c'est ce gel douce quand vous l'utilisez c'est très frais ça fait une texture gel donc ça mousse très très bien ça se rince très très bien ça laisse un délicat parfum sur la peau je pense que moi j'utiliserai un petit peu plus pour l'été parce que ça c'est un effet de fraîcheur que j'aime beaucoup beaucoup il est vraiment les produits petits marseillais sont vraiment très bons produits donc ça je vous le conseille si vous ne connaissez pas encore mais moi je l'utiliserai un petit peu plus cet été il y avait également à l'intérieur donc le déodorant qui est vraiment de super composition parce qu'il est sans cède d'alu sans alcool et anti trace il est pareil enrichi en soins marins etc il est enrichi en minéraux marins et en huiles essentielles il ne me pique pas il fait très bien son job je ne sens pas la transpiration avec donc celui ci je pense que je le rachèterai il sent vraiment très bon il a un effet frais quand vous le mettez quand vous le savez moi plusieurs fois je vous ai dit que je ne pouvais pas m'épiler les aisselles parce que je dois avoir la peau des aisselles super sensibles donc il y a c'est le seul endroit où je me rase au rasoir et bien souvent quand on se rase les aisselles et qu'après on met du déodorant et bien ça picouille il faut le dire ça picouille donc il va celui là il picouille pas donc moi je pense que celui ci je le rachèterai parce que pour sa bonne compo déjà sans sel d'alu sans alcool et anti trace je porte beaucoup souvent des petits eaux noirs donc ça c'est vraiment tip top donc ça je vous le recommande également et il y avait dans le petit coffret le lait fluide soin marin hydratation pour les peaux sèches donc qui est comme ceci alors autant vous dire que j'ai donc du coup utilisé le combo gel douche et la crème le lait quand vous le mettez sur le corps vous avez une sensation de fraîcheur intense ça j'adore 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 il sent très très bon il a il pénètre assez rapidement dans la peau il laisse pas de voile collant donc ça c'est vraiment un très bon point donc ça je pense que c'est des produits que je vais garder de côté que je vais utiliser quand il va commencer à faire chaud parce que ça c'est vraiment l'idéal à part le déo que je vais utiliser maintenant mais les autres je vais les utiliser quand il va faire chaud et je vous les aurai dans les produits terminés je pense pour pour cet été ensuite j'ai acheté cette petite chose là à carrefour qui est une petite chamoisine qui est vous avez ça au rayon détergent qui est petite chamoisine comme ceci qui est pour les bijoux en argent alors vous allez me dire bah oui mais les bijoux en argent ça bouge pas si ça bouge quand vous êtes longtemps sans vous porter les bijoux comme moi j'ai beaucoup de bijoux je fais tourner j'essaye de faire tourner les bijoux mais des fois il ya une petite pellicule noire qui se met sur les bijoux et notamment sur les bijoux d'aller express sur les petites bagues et bien vous passez un petit coup de chamoisine comme ceci sur les bijoux ça repart comme en 40 les bijoux ont retrouvé une seconde jeunesse donc il existe aussi pour les bijoux en or donc vraiment vraiment ça je vous le conseille j'en avais une petite que j'avais que j'avais acheté sur aliexpress mais à force de nettoyer les bijoux et bien elle elle devient toute noire et elle perd de son du produit qu'il y a dessus donc j'ai eu un tout petit prix je ne sais plus combien je les payais je sais plus combien je les payais mais si j'arrive à vouloir trouver j'essaie de vous mettre le prix par ci par là et c'est au rayon détergent il me semble chez carrefour j'ai également trouvé des petites pinces croco comme ceci chez action donc vous pouvez les retrouver actuellement donc elles sont soit en teintes noires et dorées soit en léopard comme ceci en zèbres et en un petit peu tigré puisque j'en ai eu dans les cheveux en ce moment donc elles sont vraiment bien moi j'ai énormément de cheveux j'ai une très belle épaisseur de cheveux elles se elles ont vraiment un bon une belle accroche elles sont vendues par deux je crois je les ai payé 89 centimes je crois les deux donc j'ai pris un lot de chaque comme ça je me suis dit parce que les pinces moi c'est pareil c'est des choses c'est les trolls aussi les trop les trolls me volent les pinces et les chaussettes j'ai des trolls qui me volent les pinces et les chaussettes et oui donc ils doivent faire une cabane avec je sais pas ce qu'ils font ces trolls mais ceci dit elles sont très bien ensuite on va passer un petit peu à ce qui est random on finira par les vêtements je vous évite dans l'autre sens mais on remettra dans l'autre sens ça en fait un petit peu on est tout ensemble on est ensemble on fait un peu comme si on était à la maison ça j'ai commandé ça j'en ai commandé deux alors qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est et bien vous l'avez là juste derrière moi ce sont normalement un porte toast donc j'ai vu ça sur la chaîne de sab dans the french way dont je vous remettrai que je vous avais parlé sabrina la semaine le mois dernier et elle avait présenté cette petite chose là où arranger ses palettes donc j'ai trouvé ça sur amazon j'essaierai de vous mettre le lien où je les ai commandé ce sont des porte toast en fait et je mets mes palettes comme ceci à l'intérieur voyez donc là j'y mets toutes mes palettes zoeva donc ça permet d'avoir les palettes à disposition et vous avez le petit truc pour porter les palettes donc je trouve ça vraiment très très bien c'est pas très cher du tout j'ai reçu ça très très rapidement donc je m'en suis commandé deux j'ai également commandé le petit porte serviettes ici que vous voyez qui est de chez ikea donc c'est pareil ça vous pouvez le retrouver dans tous les ikea vous avez été nombreux également à me demander quand j'ai posté la photo sur instagram de ceux-ci où j'avais trouvé ces petits rangements pour les normalement c'est des rangements pour les blushs pour les poudres moi j'ai mis mes highlighters comme ça je les ai à disposition et je fais tourner en fait les highlighters qui permet de pouvoir utiliser vos produits et de pouvoir les voir donc cette petite chose là ça vient ça vient du site by allegory.com qui vient d'amazon dont je les ai commandé sur amazon dont je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pouvez ranger pas mal de choses dedans là il y en a un deux trois quatre cinq six sept il ya huit huit choses donc soit des blushs soit des bronzers soit des ce que vous voulez donc et c'est vraiment très très costaud j'ai reçu ça assez rapidement quand même très très bien emballé et je me suis pris ce rangement à rouge à lèvres liquide qui est pareil de la même marque by allegory donc il est vraiment très très joli comme vous pouvez le voir donc comme ça j'ai tous mes rouges à lèvres liquide à portée de main donc j'ai mes stylages et mes gérard cosmétiques mais milanie et mes push up avec push up mais mais et à me beauté mais porte baiser donc vraiment je vous recommande sont pas très excessifs en prix une fois que vous les avez achetés vous les avez avis c'est de la très très bonne qualité donc c'est vraiment je vous les recommande fortement donc on va passer à la part à la partie mode donc la partie mode j'ai fait des achats chez qui habille et chez mim donc c'est des produits vous pouvez retrouver puisque c'est des produits de la nouvelle collection donc dans un premier temps j'ai trouvé un petit haut comme ceci qui est tout en voile avec des petites manches un peu chauve-souris comme ceci donc il est vraiment très joli donc je l'ai payé 18 euros je l'ai pris en ta 44 et il est vraiment très joli donc je pense avec un joli petit débardeur en dessous ça fera vraiment très très sympa ensuite un autre petit haut qui est blanc avec des manches un petit peu volonté comme ceci vous avez un col qui est ouvert avec un petit peu de dentelle avec des gens de de petits pompons et il part un petit peu en forme évasée donc il est un petit peu transparent mais je pense que avec un soutien gorge blanc ça devrait devrait le faire sinon je mettrais un petit débardeur donc lui je l'ai pris en taille 46 et je l'ai payé 15 euros il était aussi en bleu donc peut-être que je vais aller peut-être me le reprendre en bleu parce que au beau jour ça va vraiment quelque chose de très agréable très fluide donc ça va être très très sympa donc on va continuer avec qui habille en ce moment vous avez des petits t-shirts à 5 euros qui sont comme ceux ci donc il ya plusieurs motifs donc moi j'ai pris un avec écrit paris comme ceux ci donc ils sont à 5 euros moi j'ai pris en taille xl le même en noir avec un autre texte qui est écrit los angeles city of love la ville de l'amour voilà qui est comme ceux ci donc ça c'est des t-shirts c'est des petits basiques chez qui habille et il y avait dans les nouveautés il y avait des des jegging au fini skinny taille haute moi c'est toujours ce que je cherche j'aime bien les tailles hautes donc qui sont en format jean voyez en forme jean donc moi j'ai pris un taille 44 et ils sont en taille haute ils sont élastiqués ils taillent super bien on est super confort dedans donc je les ai payé 8 euros 8 euros autant vous dire rien du tout 8 euros un petit jegging en format jean et j'ai pris le même en format un petit peu voyez un peu impression un peu neige délavé comme ceux ci donc j'aurais bien voulu prendre en noir mais il n'y en avait plus en noir ni sur le site internet il n'y avait plus plus ma taille donc quand j'y retournerai peut-être que j'en ferai un saut peut-être qu'ils en ont remis donc 8 euros les petits les petits jegging comme ça c'est vraiment pas cher du tout ensuite je suis allé faire un petit tour mime dont j'ai trouvé deux petites jupettes donc la première j'ai payé 14 euros je l'ai pris en taille elle donc elle est noire un petit peu gaufré et j'ai beaucoup aimé c'est le bas qui est tout ajouré tout ciselé il est vraiment très très joli j'ai beaucoup aimé le bas et je me suis pris une ansie et chez mime en suédine qui est comme ceux ci en suédine une petite jupette courte je les payais elle 12 euros en taille elle elles sont en taille élastiquée et c'est vraiment très très jolie elle est très confortable ça vraiment j'ai hâte de la porter ce que j'ai tout encore les étiquettes donc je n'ai rien porté encore je voulais vraiment vous les montrer avant donc chez mime si vous connaissez pas encore mime moi j'aime beaucoup ce magasin il ya beaucoup de choses de vraiment de jolies choses et ça taille relativement correctement et pour finir une boîte aux lettres puisque maintenant je vais vous intégrer comme je vous l'ai dit mes achats mode pour que vous puissiez les retrouver au fur et à mesure comme vous le savez j'adore les chaussures ça se voit j'aime beaucoup les chaussures donc là il va y avoir deux paires de chaussures que j'ai trouvé donc j'ai trouvé tout d'abord celle ci qui sont vraiment magnifiques chez chaussé à elles sont elles ont un talon de huit centimètres et demi huit centimètres et mille neuf elles se ferment à l'arrière par par fermeture donc vous pouvez aussi bien les mettre à toute saison puisque en fait le pied est fermé et vous avez juste ici qui est qui est ouvert donc même si vous mettez un collant ou des débats votre pied on le voit soit il est nu soit il est avec le collant elles sont vraiment très jolies et sont en pointu elles sont un petit peu en aspect d'un ubuc donc elles sont en couleur camel beige elles existent en bordeaux et elles existent en bleu marine donc je pense que la prochaine promo chaussé à dès que je vais avoir un bon plan sur le site de chaussé à je vais peut-être me les commander en bleu moi je pense en bleu et moi je les ai pris en taille 38 je fais du 37 en chaussures normal mais tout ce qui est tout ce qui est escarpins je prends du 38 donc elles sont vraiment très très jolies elles sont confortables je les ai déjà porté toute la journée elles sont vraiment confortables j'ai pas eu mal aux pieds j'ai pas eu de cloque rien et sans chaussettes sans rien donc je pense qu'avec des petits bas ou des petites choses comme ça là même pour le printemps pour l'hiver avec une robe avec un un petit jegging en jean vraiment 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 très très jolie donc je crois qu'elles étaient à 34 euros quelque chose ou elles étaient à 34 euros donc vraiment si vous avez un chaussé à foncer sur celle ci et j'ai repris comme je vous avais dit fait voir celle ci là dans mon précédent au le sol celles qui sont juste ici en moumoute marron et bien en me baladant à giga store j'ai retrouvé celle ci j'étais partie voir pour les produits mais que prévolution puisque c'est la même chose que tati et bien du coup ils soldaient celles ci à 12 euros donc j'en ai profité je les ai pris en noir donc elles sont très confortables en marron je me suis dit bah écoute elles sont bien en marron là elles sont qu'à 12 euros tu les prends elles font le temps qu'elles feront je les ai déjà porté elles sont vraiment très confortable je les ai porté avec une robe je les ai porté avec un pantalon avec une jupette vraiment elles sont vraiment très très bien pour le prix vraiment nickel nickel donc voilà on arrive à la fin de la boîte aux lettres du mois de février donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue parce que cette vidéo ça fait 15 jours que j'avais pas filmé donc faut je me remette un petit peu dans le bain donc j'espère que vous m'en voudrez s'il ya eu des cafayages si je regarde le retour écran voilà j'espère que vous m'en voudrez pas donc je vais essayer de reprendre mon rythme de filmer des vidéos le challenge d'une vidéo par jour au mois de mars est toujours effectif j'ai besoin de ça pour reprendre un petit peu goût à la vie on va dire donc il y aura bien une vidéo par jour à partir du 1er mars là vous aurez toujours vidéo trois vidéos par semaine le lundi le mercredi et le vendredi sur ma chaîne principale une vidéo cuisine le dimanche matin sur ma chaîne secondaire ma chaîne de cuisine donc pour celles qui ne la connaissent pas je vous laisse tout ça en barre d'infos et des vidéos bonus de DIY etc le jeudi ou le mardi sur ma chaîne secondaire et il y aura juste un petit changement au niveau de l'heure de de la diffusion de la vidéo habituellement je diffuse mes vidéos à 16h30 mais à 16h30 mon fils rentre de l'école donc j'ai vraiment envie de prendre du temps avec lui suite aux événements qui sont arrivés dans ma famille et vraiment me consacrer encore plus à lui déjà je me consacrais beaucoup à lui mais encore plus d'être là pour lui et donc à 16h30 il rentrait de l'école donc je passais du temps à poster sur les réseaux etc donc à partir du 1er mars les vidéos seront publiées à 15h30 et non plus à 16h30 donc le challenge donc à partir du 1er mars on se retrouvera tous les jours pour une vidéo par jour donc j'espère que ça va vous plaire moi j'ai hâte d'y être parce que j'avais beaucoup apprécié la précédente un mois avec moi donc j'espère que ça va vous plaire je tenais aussi à remercier toutes les nouvelles arrivantes sur la chaîne et les nouveaux arrivants vous êtes les bienvenus vous êtes comme chez vous on est entre copains et copines donc j'espère que les contenus continuent de vous plaire merci d'être là merci de votre soutien merci 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 nous on se retrouve pour de prochaines vidéos portez vous bien je vous aime fort à bientôt ciao ciao